L'aventure éblouissante de Lila et Frida, les gardiennes d'Igdrasil. Un voyage à travers les neuf mondes nordiques pour sauver l'arbre de vie. Une aventure racontée par Ludibux. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir rempli d'histoires inspirantes, disponible en description. Il était une fois, dans un village lointain, au pied de l'arbre Igdrasil. Une petite fille du nom de Lila. Les yeux pétillants d'aventure, elle franchit le seuil. Dans ce nouveau monde merveilleux, Lila rencontra une créature étonnante, mi-oiseau-mi-chat, appelée Frida. Frida était la gardienne des secrets des neuf mondes. Elle partagea avec Lila une grave nouvelle. La source sacrée qui nourrissait Igdrasil était en train de se tarir, mettant en péril l'harmonie de tous les mondes. C'est alors que Lila et Frida se lancèrent dans une quête grandiose pour retrouver la source perdue et sauver Igdrasil. Au cours de leur voyage, elles rencontrèrent divers habitants des neuf mondes. Il y avait des elfes qui chantèrent des chansons d'une beauté inégalée. Des nains experts en fabrication d'objets magiques. Et même des géants gentils et bienveillants. Le voyage n'était pas sans danger. Il dure traverser des forêts obscurcies par des pés nuages où des créatures mal intentionnées rôdaient. Mais grâce à l'ingéniosité de Lila et à la sagesse de Frida, ils surmontaient chaque obstacle avec courage et détermination. Après avoir traversé huit mondes, ils atteignirent le neuvième, un lieu d'une beauté éblouissante et d'une tranquillité absolue. Là, au cœur d'une clairière baignée par une lumière dorée, ils trouvèrent la source sacrée. Mais gardant la source, il y avait un dragon immense qui posa à Lila trois énigmes. Avec une réflexion profonde et une vision claire, Lila réussit à résoudre chaque énigme, prouvant ainsi qu'elle avait non seulement écouté, mais intériorisé les enseignements précieux de son aventure. Une fois les énigmes résolus, le dragon se transforma en une magnifique cascade qui alimenta à nouveau la source sacrée. Lila et Frida purent alors recueillir de l'eau, dans une gourde spéciale fabriquée par les nains. La source jaillissait à nouveau, riche et généreuse, prête à nourrir Yggdrasil pour les siècles à venir. De retour dans leur village, un accueil chaleureux et joyeux attendait nos héroïnes. Lila partagea l'eau magique avec l'arbre Yggdrasil, restaurant ainsi l'équilibre et l'harmonie entre les neuf mondes. Le village fut enveloppé d'une lumière douce et bienveillante, symbolisant le retour de la prospérité et de l'abondance. Lila devint une conteuse, partageant les histoires de son voyage incroyable avec les enfants du village. Elle illustrait ses récits avec des dessins animés qu'elle créait elle-même, les rendant vivants avec des musiques enchantées et des effets spéciaux qui captivèrent l'attention de tous. Avec Frida à ses côtés, elle enseigna les leçons qu'elle avait apprises pendant son aventure. L'importance de l'unité, du travail acharné, de la gentillesse et de la persévérance. Elle encouragea les enfants à poser des questions, à explorer et à rêver, stimulant ainsi leur curiosité et leur émerveillement. Lila et Frida devinrent des légendes vivantes, deux héroïnes au grand cœur qui avaient non seulement sauvé leur monde mais... L'aventure éblouissante de Lila et Frida, les gardiennes d'Igdrasil. Un voyage à travers les neuf mondes nordiques pour sauver l'arbre de vie. Une aventure racontée par Ludibooks. Merci de nous avoir regardé. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes disponibles en description. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.